Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un pays pas comme les autres, il s'agit de la Hongrie. Alors commençons par une brève description géographique du pays. Où se trouve la Hongrie ? Alors comme vous le savez, la Hongrie est un pays d'Europe centrale. Il fait à peu près 93 mille, 25 kilomètres carrés. Il fait à peu près la surface de la taille du Portugal. Les pays qui sont voisins, vous avez d'abord l'Autriche à l'ouest, la Slovénie, au sud la Croatie, la Serbie et la Roumanie, au nord l'Ukraine et la Slovaquie qui était autrefois appelée la Haute-Hongrie. D'ailleurs vous pouvez remarquer que ces pays faisaient à peu près tous partie de l'Empire Austro-Hongrois. Vous voyez aussi que la Hongrie est située dans une cuvette, une dépression géologique. D'ailleurs c'est la plus grande dépression d'Europe puisque vous voyez qu'à l'ouest vous avez les Alpes, au sud les Alpes d'Inaric et ensuite vous avez un croissant qui va du sud-est, est, nord qui sont les Carpathes et qui forment une véritable frontière naturelle entre l'Europe centrale et l'Europe plus orientale. Et dans l'histoire effectivement entre l'Europe qui vient de l'Empire romain, donc j'ai envie de dire une Europe plutôt sédentaire en contraste avec une Europe plus nomade. Donc vous voyez que ces Carpathes sont une frontière naturelle. D'ailleurs les Romains vont justement occuper cette partie, mais de manière générale les limites naturelles de l'Empire romain c'est le Danube qui passe pas très loin de la Hongrie. Donc vous avez les Carpathes. De manière générale le climat de la Hongrie est un climat continental, c'est-à-dire que vous avez des hivers froids et des étés très chauds. Concernant l'hydrographie, bien sûr, lorsqu'on parle de Hongrie, on est obligé de mentionner le Danube. Alors, comme vous le savez, le Danube prend ses sources en Allemagne. C'est pas forcément une voie très navigable à ce moment-là. Une fois arrivé en Autriche, alors il passe pas directement de l'Autriche vers la Hongrie, on pourrait le penser. Non, il fait un petit détour vers la Slovaquie, vers Bratislava justement, et il arrive ensuite en faisant la frontière naturelle entre la Slovaquie et la Hongrie. Puis ensuite, il coupe littéralement le pays en deux. Et ensuite, comme vous le savez, il continue sa route vers Belgrade, la Serbie, pour se jeter plus loin dans la mer Noire. Vous avez ici en fait la Tissa. Donc la Tissa prend justement ses sources dans les Carpathes qu'on avait mentionnées. Et lui aussi, il va pas directement en Hongrie, il passe un peu vers l'Ukraine avant d'aller vers la Hongrie et de rejoindre le Danube un peu plus loin. Ce sont véritablement les deux axes majeurs. On peut aussi mentionner la Drave, qui fait justement la frontière entre la Croatie et la Hongrie. Concernant l'hydrographie, il faut aussi mentionner le lac Balaton. Le lac Balaton, c'est quand même le plus grand lac d'eau douce d'Europe. Donc vous voyez que la Hongrie est quand même plutôt bien servie avec notamment cette grande plaine hongroise qu'on vient de mentionner, qu'on appelle le Alfod, qui vers la fin se rapproche justement de la Pannonie. Justement, la Pannonie, c'est une province romaine. Alors la Pannonie n'englobe pas toute la plaine hongroise, seulement partie sud, meridionale. C'est vrai que vous voyez vers l'ouest un certain nombre de massifs d'Adubi. Mais ce ne sont pas vraiment des monts très hauts. Si vous voulez trouver les monts les plus importants, par exemple les monts Matra, il faut justement se rapprocher vers les Carpathes. Et là, sur cette carte qu'on voit un peu plus proche, on observe que les frontières hongroises sont finalement plus petites que les frontières naturelles. Et ça, c'est effectivement une raison plus historique que nous allons évoquer plus tard. Concernant la géographie humaine, on observe d'abord que la capitale est Budapest, avec presque 1 800 000 habitants. Et 1 800 000 habitants pour une population totale de pays d'à peu près un peu moins de 10 millions. Donc autrement dit, Budapest, c'est 20% de l'ensemble de la population hongroise. Donc ici, on est très clairement dans un cas de macrocéphalie. Donc macrocéphalie, c'est-à-dire que vous avez une capitale qui concentre la majorité de la population. À titre d'exemple, la deuxième plus grande ville de Hongrie, c'est Débrecen. Vous avez aussi Tchétzeg, qui est là. Vous avez Juor, qui dépasse à peine les 200 000 habitants. Donc vous avez quand même un ratio qui va de 1 à 10. Il faut aussi noter que la Hongrie reste, en comparaison aux autres pays européens, un pays plutôt rural, puisque les chiffres aussi, aux environs de 1 tiers. 1 tiers de la population hongroise vit dans les campagnes. Alors, au niveau du découpage administratif, eh bien, elle épouse le relief géographique que j'ai mentionné précédemment, puisque vous voyez d'une part la transe d'Anubie, donc qu'on avait mentionné, près du lac Balaton. Et puis, effectivement, vous avez une grande plaine septentrionale, méridionale. Vous avez également une Hongrie septentrionale, une Hongrie centrale et une Hongrie occidentale. Donc vous voyez que ce qui va servir de frontière administrative, le plus souvent, demeurent les reliefs naturels que j'ai évoqués. La langue officielle de la Hongrie, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le hongrois. Jusque-là, pas de problème. Mais le hongrois, c'est une langue particulière, puisque, effectivement, la Hongrie est en Europe, mais le hongrois n'est pas une langue européenne ou indo-européenne. Elle est au contraire ce qu'on appelle une langue finno-ougrienne. Alors, finno-ougrienne, finno comme finlandais, et ukrainien pour l'hongrois, ce sont en fait des peuples, comme vous voyez sur cette carte, qui viennent de Russie centrale et qui se sont déplacés petit à petit vers l'ouest. Alors vous avez deux groupes qui se sont scindés, on en reparlera quand on fera la Finlande et l'Estonie. Mais effectivement, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que la Hongrie est isolée. Tous ses voisins ne parlent pas une langue similaire au hongrois. Et ce qui va effectivement affecter le hongrois, de se distinguer. Oui, nous sommes hongrois, mais nous sommes différents linguistiquement, ethniquement. J'ai indiqué également que la population de la Hongrie était un peu moins de 10 millions, mais on recense à peu près 14 millions de majarophones, que l'on donne aux personnes qui parlent hongrois. Alors, comment expliquer un tel écart ? Vous avez quasiment plus de 1 million de majarophones qui vivent rien qu'en Hongrie, ce qui correspond à peu près à 7% de la population roumaine. Vous avez également à peu près 7% ou 840 000 majarophones qui vivent en Slovaquie. Et vous en avez également en Servie. Donc, au final, vous avez de très nombreuses minorités hongroises qui vivent en dehors du pays. Et là, la question que vous allez me poser, pourquoi ? Comment se fait-il que tous les voisins de la Hongrie abritent des minorités majarophones importantes ? Alors, ceci s'explique par, effectivement, l'histoire. Donc, comme vous l'avez vu, les Hongrois sont un peuple nomade qui vient de Russie centrale et qui ont migré vers l'Europe et puis l'Europe centrale vers le Xe siècle. Ils se sont installés dans cette grande plaine hongroise, ce que je viens d'expliquer. Et ils se sont installés dans cette grande dépression car, justement, auparavant, il y avait un autre peuple, un peuple turco-mongol qui sont les Havars, qui viennent juste d'être défaits par les Francs. Du coup, les Hongrois vont prendre leur place naturellement parce que, justement, c'est une région qui a été dépeuplée. Donc, ils sont arrivés là, dans cette grande plaine hongroise et, ensuite, l'ont utilisée pour, justement, s'en servir comme base principale de ravitaillement pour mener des raids sur l'ensemble de l'Europe occidentale, mais aussi du Sud. Et cependant un siècle. Alors, on oublie un peu parce que ces attaques étaient concomitantes à celles effectuées par les vikings qui, eux, ont davantage touché la France ou par les razzias menées par les arabes. D'ailleurs, le mot razzias est un mot d'origine arabe qui, elle, était mené, justement, dans le sud de la France. Là, les Hongrois, eux, ils se sont plutôt intéressés vers l'Allemagne, vers la Suisse, vers l'Italie. Mais certains sont quand même allés jusqu'en Bourgogne. Donc, ces raids étaient tellement terribles que, justement, on a créé le mot ogre à partir du mot hongrois. Donc, c'est pour vous dire que c'était quand même un peuple terrifiant. On a tendance à l'oublier, mais il faut le souligner. Donc, pendant un siècle, ils ont mené ces razzias et il leur a fallu attendre la bataille de Lershfield en 955, puisque une coalition menée par le roi de Francie orientale, donc le plus grand chef des francs orientaux, allait aussi avec des tchèques, qui, pour la première fois, ont défait de manière significative les hongrois. Et cette bataille, c'est un tournant. C'est un tournant parce que, d'une part, on voit qu'à peu près à cette époque, que ces barbares qui menaçaient incessamment l'Europe occidentale, ou l'Occident de manière générale, petit à petit, se sédentariser, se christianiser. Et d'autre part, pour la Hongrie, ils vont suivre également cette évolution en arrêtant, en même pas l'espace de quatre générations. On passe d'un peuple nomade à un peuple qui va se sédentariser, qui va justement adopter un système politique qui sera proche des autres, c'est-à-dire qui va conduire la création du royaume de Hongrie. La Hongrie, en l'espace d'à peine quatre générations après cette bataille de Lershfield, c'est ça qui est incroyable, vient son fondateur, le roi Étienne Ier, être une puissance dominante au nord de la péninsule balkanique, et surtout entre, si vous voulez, l'Occident, le Saint-Empire romain-germanique. Du coup, le Saint-Empire germanique, c'est l'une des conséquences aussi du Lershfield, va être créé à la suite de cette bataille, puisque Auton va se nommer empereur. Donc le royaume de Hongrie va s'intégrer dans le concert des royaumes, on va dire du Moyen-Âge, entre le Saint-Empire romain-germanique à l'ouest et l'Empire byzantin. Ils vont commencer à se développer, à créer une agriculture prospère, des villes et aussi effectivement le commerce. Les pèlerins vont pouvoir aller plus facilement vers Jérusalem, et le royaume de Hongrie va lui aussi être influencé par l'Occident, en adoptant notamment le catholicisme, c'est pour ça que les Hongrois sont majoritairement catholiques aujourd'hui, et aussi l'alphabet latin, c'est pour ça que le Hongrois s'écrit en alphabet latin. Et donc cette puissance est quand même, la Hongrie devient une puissance médiévale, et ce quand même pour 500 ans. Donc il faudra compter sur cette puissance. Malgré cette forteresse naturelle qu'est les Carpathes, les Hongrois, anciens peuples nomades, vont subir les assauts d'autres peuples nomades. Et en premier lieu, vous avez les Mongols. Alors on verra dans d'autres pays, notamment la Géorgie, mais les Mongols sont allés jusqu'en Hongrie. Et les dévastations des Mongols étaient tellement terribles que le roi Hongrois Béla IV a dû repeupler ces terres par des colons étrangers, notamment des colons saxons. Notamment parce que les colons saxons étaient une main d'oeuvre qualifiée dans les mines, les mines de fer. Et la Transylvanie est une région qui regorge justement de fer. Et à titre d'exemple, les Allemands ou les Germanophones représentaient pas moins de 30% de la population de la Transylvanie jusqu'au début du XXe siècle. Aujourd'hui, ils représentent à peine 3%. Mais ça vous montre effectivement l'importance de la population hongroise dans le système politique. Mais ce ne sont pas les Mongols qui vont mettre fin à cette puissance médiévale. C'est un autre peuple d'Asie centrale, les Turcs, Turcs ottomans. Comme vous le savez, on le verra plus en détail sur la Turquie. Les Turcs vont mettre fin à la puissance byzantine. Ils vont aussi mettre fin à la puissance serbe. Et définitivement, les Hongrois demeurent le premier bastion de la chrétienté en Europe. Et le pape va leur demander, va demander au roi de la Hongrie d'organiser une croisade pour justement mettre fin à cette avancée turc-ottomane. Et ça sera justement la bataille de Nikopolis en 1396. Malheureusement, les Turcs se montrent beaucoup plus entreprenants que les Hongrois. Et c'est en fait une sévère défaite que doivent essuyer les Hongrois. Et finalement, de puissances menaçantes, importantes, ils vont devenir une puissance qui sera menacée et assiégée par les assauts ottomans. Et vous voyez qu'entre la bataille de Nikopolis de 1396 et celle de Mohax en 1526, à peine 100 ans séparent ces deux batailles, 100 ans qui rapprochent le danger ottoman de la Hongrie. Et justement, le sultan, Suleiman le Magnifique, Kanuni Sultan de Suleiman, après avoir pris le verrou de la péninsule belganique qui est Belgrade en 1526, va ensuite menacer la Hongrie. La Hongrie, c'est un adversaire que le sultan, Suleiman respectait. Il savait que c'était une puissance importante. Et pourtant, en 1526, lors de cette bataille, en 1526 de Mohac, les troupes hongroises menées par le roi Louis II furent sévèrement battues. Et pas seulement cette bataille, c'est toute la Hongrie est décapitée, il n'y a plus de roi. Et la Hongrie va se retrouver départagée, comme vous voyez, en trois. Les temans prennent la partie centrale, avec Buda et Pest. Et c'est pour ça que vous avez toujours un héritage ottoman en gris. Pensez par exemple au bain à Budapest, qui font la réputation. Pensez aux mosquées, que l'on retrouve encore à Tchétzec, que l'on retrouve à Pesque. Pensez également à la nourriture, à la gastronomie. On en parlera un peu plus tard. Vous avez un héritage ottoman. Ensuite, à l'est, vous avez la principauté de Transylvanie qui va se détacher. Alors, l'aristocratie, la noblesse hongroise va justement élire un nouveau souverain qui va reconnaître la suzeraineté des ottomans. Donc, la principauté de Transylvanie demeure un royaume vassal d'Istanbul. Et ensuite, à l'ouest, vous avez la Hongrie dite royale, qui est en fait la Hongrie qui va être rattachée au royaume des Habsbourg par François Ier de Habsbourg. On en reparlera dans l'Autriche. Donc, vous avez plus de Hongrie pendant 150 ans. Après cela, les ottomans, sur leur lancée, comme vous le savez, vont essayer de prendre Vienne une fois. Ça n'a pas marché. Et puis, une deuxième fois, ça ne marche toujours pas. Les Habsbourg vont, eux, mener une contre-offensive sur l'Empire ottoman. Et vous le voyez très bien sur ces trois cartes. Donc, vous voyez qu'au début, l'Empire asbourgeois, c'est essentiellement l'Autriche actuelle et la Bohème, donc à peu près la Tchéquie. Tandis que l'Empire ottoman comprend effectivement Budapest et toute la Transylvanie. Puis, lors de cette contre-offensive menée par les Habsbourg, notamment par l'un des généraux les plus connus, qui est Eugène de Savoie, qui va justement être l'un des modèles de Napoléon, eh bien, les Habsbourgeois vont reprendre du terrain, notamment la Hongrie, la Transylvanie, et puis ensuite s'installer sur le Danube. Vous voyez, le Danube qui était la frontière naturelle, justement, entre l'Empire romain et le reste. Eh bien là, le Danube va redevenir une frontière naturelle entre les Habsbourg et les Ottomans. Les Ottomans qui n'étaient pas, à l'époque, encore l'homme malade. Mais vous voyez que les Habsbourgeois vont reprendre du terrain. Et cette libération de la Hongrie par les Autrichiens concrétise, se traduit par l'application, par une volonté de Vienne d'unifier ces territoires, et notamment par l'application de la contre-réforme. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, justement ? Eh bien, lorsque les Ottomans sont arrivés, eh bien, ils ont laissé prospérer. Parce qu'à ce moment-là, en 1426, c'était justement la réforme, la réforme de Luther. Et par conséquent, le protestantisme a pu se propager librement dans ces territoires hongrois, libérés de toute influence occidentale. Eh bien, on disait même, par exemple, que Débrecen, la deuxième ville hongroise, était la Jérusalem du protestantisme dans l'Europe de l'Est. Donc, lorsque les Habsbourg sont arrivés en Autriche, eh bien, ils ont vu une situation plus compliquée, où vous avez, justement, des protestants calvinistes, des protestants luthériens, des minorités juives, etc. Pour eux, ce n'était pas possible d'accepter une telle diversité religieuse. Cela aurait remis en cause leur unité. Et qu'il faut aussi prendre en compte la diversité ethnique. Et donc, ils ont réappliqué la contre-réforme. C'est pour ça que la Hongrie est un pays catholique. Par contre, les Hongrois et la noblesse hongroise, qui étaient plutôt germanophiles, c'est plus ou moins germanisé, à résister au niveau de la langue. Surtout, en fait, la masse paysanne, elle continuait de parler hongrois, tandis que les élites étaient plutôt bilingues. Et ils ont donc adopté le latin, plutôt l'allemand. Cette occupation chrétienne, finalement, elle va être remise en cause. La bataille de Sadois, c'est en 1866. L'Autriche est sévèrement battue par la Prusse de Bismarck. Et cela aura pour conséquence, déjà, de retirer la Silesie, qui était là, de l'Empire autrichien. La Silesie était une région germanophone. Donc, lorsque vous regardez la carte de l'Autriche en 1866, vous voyez qu'il y a moins d'Allemands, et surtout, vous voyez qu'il y a... C'est un empire multi-ethnique. Parce que, lorsque vous voyez sur la carte... Donc, en rouge, ce sont justement les germanophones. En bleu, ici, vous avez les Tchèques, les Polonais, les Ukrainiens, les Slovaques, donc c'est-à-dire des Slaves occidentaux. Ici, vous avez des Bosniacs, des Serbes, des Croates et des Slovènes, c'est-à-dire des Slaves du Sud. Des Latins, ici, par les Italiens, et des Roumains à l'Est. Et finalement, vous avez la Hongrie. On rappelle, la Hongrie est différente. Donc, lorsque le rapport de force change, l'Autriche décide de s'appuyer sur la Hongrie, et non pas sur les Slaves, puisqu'ils ne pouvaient pas choisir, par exemple, les Tchèques, sinon, les autres Slaves auraient été jaloux. Donc, ils décident de s'allier sur la Hongrie. C'est ce qu'on va appeler l'Autriche-Hongrie. C'est l'époque, comme vous le savez, de Sisi, l'impératrice, donc qui est d'origine hongroise, qui va apprendre l'hongrois, qui va faire la promotion de la culture hongroise. C'est l'époque aussi du Parlement, lorsqu'on construit le Parlement hongrois. Vous connaissez tous ce Parlement hongrois, à Budapest. Et c'est aussi, enfin, l'officialisation du hongrois comme langue de la Hongrie. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que le royaume va être divisé en deux, et les parties de l'Est seront sous la domination hongroise, et feront malheureusement l'objet d'une majorisation forcée. C'est-à-dire qu'on va apprendre, faire apprendre le hongrois. Cette situation, elle est superbe, intéressante pour la Hongrie, elle devient une puissance importante, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Parce que, pendant la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la Hongrie va faire partie du camp des perdants, puisque l'Autriche est aussi perdante. Et elle va devoir signer le traité de Trianon de 1920, qui est un désastre encore vécu actuellement par le pays. Alors, pourquoi ? Puisque vous voyez que la Hongrie, avant la Première Guerre mondiale, va être partagée, le sud va revenir à la Yougoslavie, la Transylvanie à la Roumanie, et le nord à la Tchécoslovaquie, une partie en Autriche. Donc, finalement, comment les minorités hongroises, que j'ai nommées au début de cette exposé, se retrouvent à l'extérieur ? C'est tout simplement parce que le traité de Trianon a partagé, a découpé la Hongrie, non pas en fonction des critères ethniques, mais de critères plutôt politiques. La Yougoslavie, la Roumanie et la Tchécoslovaquie étaient des alliés, des alliés. Donc, ce traité de Trianon est toujours vécu comme un désastre aujourd'hui. Et justement, il fut mis en sommeil pendant tout le XXe siècle. La Hongrie fut intégrée au bloc soviétique. Et enfin, en 1989, le pays connaît ses premières élections libres. Alors, effectivement, la transition démocratique ou la transition d'un régime communiste à un régime capitaliste se fait dans la douleur, comme dans de nombreux pays d'Europe centrale et orientale. Le pays adhère en parallèle à différentes organisations, comme le Conseil de l'Europe, le groupe de Visegrad, l'OTAN en 1989. Et enfin, en 2004, lorsque l'économie hongroise est plus ou moins stabilisée, l'Union européenne suivie de l'Espace Schengen en 2007. Malheureusement, cette croissance va être stoppée nette par la crise de 2008. Et en 2010, vous allez avoir un certain nombre d'élections qui va amener l'élection du premier ministre actuel, qui est Viktor Orban. Alors, le système politique de la Hongrie, qu'est-il ? Eh bien, c'est effectivement une république. Avec une chambre. Eh oui, c'est un système unicaméral. Et c'est très important. Alors, les raisons sont plutôt historiques, puisque la Hongrie avait déjà un parlement avant l'époque soviétique, avant l'époque communiste. Mais effectivement, ça a des conséquences constitutionnelles aujourd'hui. Voici les différents résultats des élections législatives menées en Hongrie depuis 2002. Et vous voyez en fait, en bleu, ce sont les couleurs du parti au pouvoir qu'on nomme le Fidesk. Et le Fidesk, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il apprend de plus en plus de sièges. D'accord ? Alors là, vous voyez une différence que justement, à partir de ce moment-là, ça va être l'adoption de la constitution. Donc, je résume. Crise de 2008. Pam ! Élection de 2010. Le chômage explose, bien sûr. Donc, le parti au pouvoir, qui était le parti socialiste, perd les élections. Le parti qui le remporte, c'est le Fidesk. C'est le parti du premier ministre Victor Orban. Dans la foulée, il rédige une nouvelle constitution, sans consensus de la classe politique, sans adoption par le référendum, sans adoption par le peuple. Une constitution qui est bien sûr écrite selon une orientation très conservatrice, puisqu'il s'agit d'un parti de droite. Donc, c'est-à-dire des valeurs conservatrices, mais une politique économique libérale. Donc, la constitution va en fait dans ce sens. Donc, beaucoup de critiques vis-à-vis de cette constitution, beaucoup de critiques sur son adoption, puisqu'elle sera adoptée en 2012. Et elle est toujours en application aujourd'hui. Donc, c'est ce qui explique aussi pourquoi vous avez moins de sièges, puisque dans la nouvelle constitution, on prévoyait aussi moins de sièges. Mais vous voyez qu'il y a une domination sans partage du Fidesz depuis 2010, depuis justement l'adoption de cette constitution. Mais il ne s'agit pas de la seule raison. Le parti Fidesz remporte un certain nombre de voix, parce que justement, il répond aussi aux attentes d'une partie de la population hongroise. Comme je l'ai indiqué, la Hongrie demeure quand même, avec un bon tiers d'hongrois ruraux, demeure donc une Hongrie plutôt sur des valeurs conservatrices. Donc, justement, le parti au pouvoir répond à cette demande. Et il répond aussi en dépensant dans des programmes sociaux qui, justement, répondent à ces attentes. Donc, d'un côté, on voit que le parti au pouvoir remporte les élections parce que, justement, il répond à ces attentes. Mais on voit aussi qu'il remporte ses élections parce qu'il va museler l'opposition. Il va museler l'opposition comment ? D'abord, il va ne plus financer l'État hongrois, donc le parti, et ne finance plus les partis politiques. Et donc, en ne finançant plus les partis politiques, il ne finance plus les partis politiques adverses. L'opposition elle-même est très divisée. Mais aussi, par exemple, au niveau de la justice. La nouvelle constitution, c'est pour ça qu'elle est critiquée, elle renforce le pouvoir du parti politique sur la justice et sur les médias, enfin, puisque le parti au pouvoir ne va pas hésiter, via des processus, des mécanismes constitutionnels, à fermer des journals d'opposition ou à racheter des journals pro-gouvernementaux. Donc, c'est ce qui explique depuis 2010 les réélections successives du Fidesc. Il faut être aussi honnête et montrer bilan économique. Alors, hors crise, donc on considère à partir de 2010, et donc hors Covid, on voit que la croissance de la Hongrie est une croissance annuelle de 2,5%. D'ailleurs, le PIB par habitant de la Hongrie a considérablement augmenté, puisqu'il était de presque 16 000 dollars, aujourd'hui, il est presque de 27 000 dollars. Donc, autrement dit, en l'espace de 20 ans, le PIB par habitant des Hongrois a doublé. Donc, c'est une réussite économique. Le chômage vit, quant à lui, passer de 10% à 3%. Mais, côté face, vous voyez que la dette publique, elle, a considérablement augmenté. Pourquoi elle a augmenté ? Puisque, en fait, alors qu'elle représentait 20% de la dette en 1990, aujourd'hui, elle représente presque 100% de la dette. Donc, vous voyez que vous avez une dette qui s'est considérablement alourdie ces dernières années. Et ça, ça va être un enjeu. Après, je ne tire pas sur l'Hongrie. La France a une dette qui est beaucoup plus lourde, également. Alors, au niveau de l'économie, on voit d'abord un secteur primaire qui représente à peu près 5% de la population hongroise, ce qui est un chiffre normal. Un tiers de la population se focalise sur le secteur secondaire et presque les deux tiers sur le secteur tertiaire. Alors, dans les détails, qu'est-ce que c'est ? En fait, le secteur primaire fonctionne très bien en Hongrie puisque 60% est consacré à l'agriculture et 30% à peu près à l'élevage. C'est une force pour l'Hongrie puisque 10% de ses exportations sont agricoles. Au niveau du secteur secondaire, on voit que ça fonctionne très bien puisque lorsqu'on a dit que ça représentait un tiers des emplois, ça représente un quart de la richesse hongroise. 25% s'explique essentiellement par l'industrie manufacturière. Vous avez énormément en Hongrie d'entreprises, d'usines qui accueillent des grands groupes étrangers, notamment allemands dans l'industrie automobile et vont assembler les voitures. Donc, on peut citer notamment Audi, Mercedes-Mans, BMW, mais également d'autres entreprises extra communautaires comme par exemple Magia Suzuki qui est une entreprise japonaise. Donc, l'industrie manufacturière, notamment automobile, pharmaceutique, chimique, sont très présentes en Hongrie. Ensuite, la raison pour laquelle ça fonctionne bien, c'est qu'effectivement, la Hongrie est une main-d'oeuvre moins chère qu'en Europe occidentale et c'est une main-d'oeuvre qualifiée, suite justement à l'époque communiste. Et n'oubliez pas que la Hongrie fait partie de l'Union européenne donc ils ont accès à un immense marché de 450 millions de consommateurs. Enfin, il faut noter que aussi, la Hongrie n'utilise pas l'euro, elle utilise le four. Le troisième secteur, c'est le secteur tertiaire. Alors là, qui est très large puisque vous avez effectivement le commerce, le transport, l'hébergement, les services d'entreprise, les services publics. Donc c'est un secteur qui est en plein essor pour la Hongrie et vous avez de grands groupes que l'on peut nommer comme OTP Bank, Majer Telecom ou encore Wizer. Donc c'est un secteur qui est en plein développement. Et effectivement, dans le secteur tertiaire, il faut nommer le tourisme. Le tourisme représente à lui seul 10% du PIB. Vous avez en Hongrie un certain nombre de patrimoines culturels comme justement Budapest, Tchétzeg, Débressen, Pesque, un patrimoine naturel comme le lac Balaton ou les montagnes Matra. Vous avez Thérapeutique, les bains hongrois. Donc vous avez quand même une sacrée diversité. Et justement, le tourisme fait figure de moteur dans la diversité, dans l'essor du secteur tertiaire. N'oubliez pas que, encore une fois, Wizer, la compagnie Wizer Low Coast, est une compagnie hongroise. Ensuite, un mot sur la culture et la société, notamment en commençant par la musique. Alors, la musique hongroise est dominée, comme la plupart des pays d'Europe centrale, par le violon ou un instrument que vous voyez ici qui s'appelle le cymbalou. Concernant la musique, n'oubliez pas que Franz Litz ou Béla Bartók sont des grands compositeurs hongrois. Enfin, au niveau de la danse, il faudrait parler du tsardas, qui est une danse qui s'effectue de manière lente vers des mouvements un peu plus rapides. Côté gastronomie, donc il faut bien sûr parler du goulash, qui est le plat traditionnel, le plat national de la Hongrie. Donc, comme vous le savez, c'est un ragoût à base de viande, assaisonnée avec des légumes et du paprika. Le paprika, c'est très important. Vous en avez dans toutes les sauces de moins épicées ou plus épicées. Vous avez un festival du paprika, donc c'est quand même très important. Et vous avez avec ça les noclédies. Les noclédies, c'est en fait, si vous voulez des boulettes de pâtes ou de pommes de terre qui peuvent être servies avec le goulash. Si vous ne voulez pas le goulash sans les légumes, vous devez commander un port-de-col. Ensuite, ici, vous avez le langos, qui est comme vous voyez une espèce de beignet avec du fromage, de l'ail, des oignons. Et enfin, vous avez les cobalts, qui sont en fait des saucisses très épicées. Dernière chose, vous voyez ici une influence qui est typique ottomane, le toltot kaboza, qui sont en fait des feuilles de choux farcis qu'on retrouve dans une petite sauce. Et pour le dessert, je vous propose soit le dobo-storte, qui est un gâteau, vous voyez, avec plusieurs couches, les palancinca, qui sont des crêpes. Côté sport, parce qu'il faut se remettre, on mange beaucoup et tout, etc. Il faut souffler un peu. La Hongrie est assez performante dans les sports aquatiques, donc la natation, le waterpolo, le kayak. N'oubliez pas que la meilleure performance de la Hongrie se situe aux Jeux olympiques d'Elzinski de 1952, où ils ont remporté presque 52 médailles. Et aujourd'hui, notamment, vous avez cette championne, qui est Katinka Ossou, qui est l'une des plus grandes nageuses mondiales, et donc qui est hongroise. En dehors de la natation, vous avez l'escrime et le football. Alors l'escrime, n'oubliez pas que la Hongrie est la quatrième nation qui a remporté le plus de médailles dans cette compétition, après l'Italie, la France et la Russie. Et bien sûr, le football, je ne peux ne pas nommer la génération dorée, l'équipe de Hongrie des années 50, avec des joueurs comme Puska, comme Kossis ou comme Hidet Kouti, qui justement ont été deux fois en finale de la Coupe du Monde, en 1938 et en 1954, mais qui n'ont jamais remporté la Coupe du Monde, ou par contre, qui ont remporté les Jeux olympiques de 1952. Alors pour finir, plusieurs points. D'abord, le passé. Effectivement, comment se projeter dans l'avenir lorsqu'on a du mal à se réconcilier avec son passé ? Ça, c'est vraiment quelque chose de terrible pour la Hongrie, ce traité de trianon. Comment faire pour justement dépasser cette injustice hongroise ? Alors, effectivement, la Hongrie maintenant fait partie de l'Union européenne. Il n'y a plus de contrôle aux frontières depuis l'espace Schengen, avec la plupart des pays. Les pays membres de l'Union européenne doivent respecter les minorités ethniques, dont les minorités hongroises. Donc, on peut s'imaginer qu'un apaisement des relations, mais effectivement, il ne faut pas oublier, on en reparlera dans la Slovaïquie ou dans la Roumanie, que ces minorités sont parfois bafouées dans leurs droits les plus primaires. Donc, le passé est une première chose. La deuxième, effectivement, la démocratie. On en a parlé dans cette nouvelle constitution. Le respect de l'état de droit hongrois, qui est souvent sévèrement débattu par l'Union européenne, et justement le fait que Bruxelles critique vivement la Hongrie. Deux dernières choses, vous avez également, la Hongrie est une population vieillissante. Justement, le défi de renouveler, mais ce n'est pas un défi qui est propre à la Hongrie, c'est un défi qui est propre à toute l'Union européenne. Et de manière générale, la question identitaire, surtout qu'on l'explique, il y a des minorités hongroises qui se situent à l'extérieur. Et la question migratoire, puisqu'effectivement, une population âgée, mais une population qui est dédiée au secteur secondaire. Dernièrement, par exemple, on a vu des Asiatiques, surtout des Indonésiens, travailler dans les usines hongroises par manque de main-d'oeuvre. Effectivement, les Hongrois continuent, pour certains d'aller à l'ouest, puisque les salaires sont plus intéressants. Enfin, la dette publique est un problème majeur, puisqu'elle est passée de 20 à 100% et rend le pays plus vulnérable. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et je vous revois la prochaine. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501